Bonjour, je m'appelle Hugues Offray, j'ai 92 ans, je suis né le 18 août 1929. Je suis né dans une famille aisée, je suis chrétien, non pratiquant, bien que j'ai reçu une éducation religieuse sérieuse, mais moderne. Cinq années au collège de Sorès dans le Tarn. Ce collège avait une particularité, c'est que c'est une ancienne école militaire et le sport roi c'était l'équitation. Ma mère avait trouvé une maison à louer dans le village et nous étions externes, mais c'était un collège de pensionnaires. C'était la première fois que j'allais dans une école, car enfant dyslexique, écrivant de la main gauche et de droite à gauche, je n'avais pas pu aller à l'école maternelle comme mes frères et j'en avais évidemment un grand complexe, considéré par tout le monde comme un enfant normalement intelligent, mais handicapé par cette spécificité d'être un gaucher contrarié, mais vraiment un vrai gaucher puisque j'écrivais à l'envers. Par la suite, j'ai été un peu rassuré en apprenant que Léonard de Vinci écrivait comme moi à l'envers. J'avais forcément un handicap scolaire considérable. Par bonheur et par hasard, j'ai pu surmonter parce que j'ai eu un don dont j'ai hérité, monter à cheval et de pouvoir être un homme, un vrai cavalier, c'est-à-dire un homme de cheval. Encore un mot sur le nom Offrey, c'est avec deux F à l'origine. C'est un nom germanique qu'on trouve beaucoup en Bretagne, c'est Hauf Frey. On m'a souvent demandé si j'avais une devise, s'il fallait en choisir une, j'ai choisi Hauf Frey, ça veut dire en dehors et libre. Alors, enfant, j'ai passé des années, donc 6, 7, 8 ans à la maison, et là, j'écoutais de la musique. Mon premier disque, les deux premiers disques que j'ai reçus par ma mère, c'était, je devais avoir 6, 7 ans, en 1936-37, le Golden Gate Quartet, le premier disque de ces quatre noirs qui chantaient du gospel. C'était mon premier disque, j'avais 6 ou 7 ans. Sur mon photographe, j'écoutais ça, c'était une merveille pour moi. Ça m'a marqué mon subconscient, c'est évident. Le deuxième disque, c'était les comédiennes harmonistes. C'était un groupe luxembourgeois-allemand, de 6 artistes qui n'ont jamais été égalés dans l'art de chanter en chorale. Au départ, ma mère m'avait mis sur une bonne voie. Mon rêve d'être peintre et sculpteur est en partie raté. Je n'ai pas pu faire l'école des Beaux-Arts, parce que mon père n'était pas d'accord. Et il m'a dit, mon petit, si tu fais les Beaux-Arts, tu vas crever de faim comme tes idoles. Tes idoles, c'est mes idoles, il faut que je vous le dise, c'était Van Gogh, c'était Cézanne, c'était Gauguin. C'était des gens qui n'avaient aucun succès de leur vivant. Mon père avait peur que les Beaux-Arts ne me conduisent nulle part. Et donc, après mon service militaire que j'ai fait dans les chasseurs alpins en France, 27e bataillon de chasseurs alpins, le plus brillant, le plus célèbre, à Annecy et à Saint-Maurice, j'ai été très heureux de faire le service militaire. et je suis très malheureux de voir que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas cette chance. L'éducation, c'est physique. C'est ce qu'on apprend quand on joue au football, au rugby, au tennis. On respecte l'arbitre. C'est ce qu'il n'y a plus. Il n'y a plus ni fierté, ni respect. Donc aujourd'hui, je suis en désaccord avec le monde dans lequel je vis à ce niveau-là. Donc si on réinventait un service national où les gens apprennent à être habillés tous de la même façon, puisqu'ils revendiquent d'être dans un pays où l'égalité est revendiquée comme une valeur humaine. Fraternité en un, égalité en deux si vous voulez, et liberté en trois. La différence entre la liberté et la fraternité, la liberté a des limites, la fraternité n'a pas de limites. Sous-titrage Société Radio-Canada